Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, que je ne vous ai pas filmé et posté de vidéo. Alors pourquoi ? Bah tout simplement, après l'anniversaire de mon fils, j'ai décidé de faire une petite pause, de profiter des vacances et surtout, surtout de profiter de mon petit loup. Je savais qu'il rentrait à l'école au mois de septembre, que ça allait être très difficile pour moi. Je m'y attendais et c'est ce qui est arrivé, clairement, au moment de le ramener à l'école. Bah depuis, je tourne un petit peu en rond, j'ai perdu tous mes repères, j'ai pas, ne serait-ce que la notion du temps, enfin je suis complètement perdue, donc je dois réapprendre à vivre la journée sans lui, sans toutes nos activités. Donc c'est pour ça que là, juillet-août, j'ai vraiment vraiment voulu profiter à 1000% de lui. Et puis, bas de mon mari aussi, on est parti tous les trois en vacances, bah juste avant la rentrée. Donc c'est vrai que ça nous a fait du bien d'une semaine, rien qu'à trois, sans travaux, sans rien. Ça fait du bien. Cette fois-ci, on est allé à Barcelone. Si vous avez jamais été et que vous hésitez, je vous recommande, j'ai adoré. Les gens me prennent pour une dingue, mais j'ai même préféré Barcelone que la Corse. Si vous aimez visiter, voir de l'architecture, bien manger, pour pas trop cher en plus, vraiment, je vous recommande à 2000% Barcelone. Il y a plein de jolis coins. Je vous ai posté quelques vidéos sur Instagram, mais pas sur le Insta Petit Bout de Bricole, sur l'autre. Secret de Petit Bout. J'essaierai de vous mettre les liens des deux comptes Instagram de toute façon. Sinon, pour en revenir à la chaîne, cette période d'absence m'a permis aussi de réfléchir un petit peu à ce que cette chaîne allait devenir. Parce que mine de rien, ça fait déjà deux ans que j'ai commencé YouTube. Ça fait, ça paraît court et en même temps hyper, hyper long. Parce que j'ai l'impression que, bah oui, j'ai l'impression que c'était hier. Et je me suis dit, voilà, deux ans, ça fait énormément de vidéos. J'ai travaillé pas mal sur cette chaîne pour proposer des DIY qui pourraient vous plaire. Mais voilà, j'ai toujours ce stress de quand j'aurai plus d'idées, quand j'aurai plus rien à présenter. Et mine de rien, ça peut paraître bizarre, mais cette peur de pas savoir ce que je vais faire après, de peut-être plus avoir d'inspiration, bah souvent ça me bloque. Donc je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais voilà, donc du coup je me suis dit comment je pourrais avancer un petit peu, proposer d'autres contenus. Je pense vous, comment dire, vous partager peut-être un peu plus de mon quotidien. Maintenant que je suis toute seule, j'ai un peu plus le temps de filmer. Alors je vous dis pas de faire des vlogs tous les jours, parce que clairement j'ai pas une vie incroyable, pleine de fêtes et de paillettes. Donc j'ai pas énormément de choses non plus à vous montrer. Mais voilà, peut-être quelques passages quand je fabrique de la déco, mais pas en tuto, il vous faut ci, il vous faut ça. Peut-être plus spontané. Alors je vais essayer, parce que c'est vrai que moi être face à cet appareil photo pour parler, bien que ça fait deux ans, bah je suis toujours pas à l'aise comme je peux être dans la vie de tous les jours quand je parle avec des copines, avec des collègues. Donc voilà, je me dis que peut-être filmer plus souvent avec des vidéos moins carrées, bah ça va permettre de me dérider un petit peu. Je l'espère, je vais aussi essayer de vous partager un petit peu, bah de ma famille, parce que mon quotidien c'est surtout eux, c'est surtout mon mari, mon fils et nos activités à trois. C'est vrai que depuis que j'ai cette chaîne, j'ai vraiment tout cloisonné. Donc il faut savoir que très peu de mes collègues, par exemple au travail, savent que j'ai une chaîne YouTube. Et bien souvent ils l'apprennent parce que ça sort comme ça, vraiment parce que je leur montre. Et en même temps, sur YouTube, j'ai vraiment cloisonné. Voilà, vous savez que je suis infirmière. Si vous regardez les Plans With Me, vous savez peut-être que je suis infirmière de nuit. Mais je ne vous ai jamais parlé où, je ne vous ai jamais parlé, donc je ne vais pas vous donner forcément le lieu non plus, mais la spécialité. Plein de photos que je voulais scraper, je ne vous les ai pas montrées, parce qu'on voyait mon petit bonhomme, on voyait mon mari. Et je me dis, bon Dieu, on ne va pas les mettre sur YouTube. Et en fait je me suis dit, en fait je ne peux pas tout cloisonner, sinon vous n'avez qu'une petite partie de moi et vous n'avez pas vraiment un peu, enfin je peux vous offrir un peu plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi ouvert le compte Secrets de Petits Bouts. Donc vous n'êtes pas encore nombreuses, on est une vingtaine pour l'instant, mais je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme ça j'apprends à vous montrer un petit peu plus de chez moi, de ma petite vie, tout simplement. Et là je pense que je viens de vous faire l'intro la plus longue de l'histoire de ma chaîne. Sinon vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ce n'était pas tout ça que je voulais vous parler. Je voulais surtout vous présenter de la décoration que j'ai fabriquée depuis juin. Ouais je crois que ça fait ça, en juin, juillet, août. J'ai fabriqué quelques petits éléments de déco, toujours dans le style bohème. Alors, officiellement, j'ai dit à mon mari que c'était pour mettre dans la cage d'escalier, parce que là, voilà, elle se termine, il reste encore quelques enduits à refaire. Et la penture, mais bon, ça c'est plus rien. Le gros gros œuvre a été fait. Donc officiellement, je lui ai dit que c'était pour là, mais j'ai peut-être fait deux, trois petites choses pour notre chambre, parce que j'aimerais la refaire. Donc pas tout de suite, on va d'abord finir la cage d'escalier. On fait une pièce de stockage aussi. Et puis, quoi d'autre ? Au rez-de-chaussée, il nous reste la cuisine, qui va être un travail énorme. Et le sol. Bon, ça vient bon. On dit comme ça, j'ai l'impression que j'ai encore une liste comme ça. Mais comparé à quand on a acheté la maison, c'est vrai qu'on a bien avancé. Ça se termine, on en voit le bout. Enfin, parce que là, les travaux, vraiment, je sature. Et du coup, voilà, j'ai fabriqué quelques petites choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Je me suis dit, comme ça, ça fait une vidéo cool pour la reprise, parce que là, j'ai clairement perdu l'habitude. Donc, sans plus attendre, je vous montre ma première déco. Alors, j'ai décidé de me lancer dans le macramé. C'est une activité que je n'avais jamais fait. Et j'ai fait... Alors, je ne sais pas vous montrer en entier, mais vous voyez, elle est très, très longue. C'est à suspendre. Donc, il faut que je mette deux petits crochets. Alors, j'ai fait un petit tissage au milieu. Ça, c'est tout simple. C'est simplement des petites cordes accrochées à une autre. Ensuite, ce petit tressage-là, c'est tous des points vraiment très simples. Et ce que j'ai remarqué avec le macramé, si vous n'avez jamais essayé, c'est vraiment, vous maîtrisez, c'est comme le crochet. Vous maîtrisez deux, trois basiques et vous faites de jolies choses. Donc, au début, j'avais hésité à mettre des petites boules de bois. Et en fait, je me suis dit que ça ferait trop charger. Il y a déjà pas mal de petits trucs qui pendent comme ça. Donc, ça aurait fait un peu trop charger. Et puis, la petite baguette, une petite baguette en bois toute simple. Ça, je l'ai eu. Le kit avec la laine et le bâton, ça venait d'un kit de macramé fil d'art. Le Zodjo de Neuville-en-Ferrin a fermé définitivement. Autant vous dire que je suis super triste parce que c'est le Zodjo où j'allais toujours. Je ne me laisse pas abattre. Je sais qu'il y en a un Ville-Neuve-desc. Ça ira quand même. Mais voilà, j'adorais celui de Neuville-en-Ferrin. Ils ont fermé. Et du coup, ils ont fait du déstockage. Mais ils ont cassé les prix. Je crois que le kit, je l'avais eu pour quelques euros. Alors qu'à la base, il coûtait une vingtaine d'euros. Sauf que moi, dans ma boîte, je n'ai pas fait attention. Elle avait été ouverte et quelqu'un avait pris le livret avec la notice. Donc super. Alors je me suis dit, tant pis, je vais en fabriquer un moi-même. Je vais l'imaginer moi-même. Et voilà le résultat. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, toujours en déco un petit peu imposante, j'ai fabriqué ce Jujuat. Alors celui-là, je le trouve super joli. Je suis désolée, je n'arrive pas à vous le montrer en entier. Sinon, on ne voit plus. Alors c'est tout simplement toutes des petites plumes que j'ai cousues sur un set de table. Un set de table que j'ai trouvé dans une petite boutique pour les nordistes qui habitent du côté de Bayeux. Je l'ai trouvé là-bas. Je l'ai trouvé à un magasin qui s'appelle Le Dépôt. Et ils font pas mal de tout ce qui est atmosphéra, etc. Donc voilà. Mais il était assez joli. Ça fait un peu... Je ne sais plus comment on appelle ça. En jacinthe d'eau, c'est ça. Et du coup, voilà. Au début, j'ai hésité à le coller avec un pistolet à colle. Et après, je me suis dit, pour être sûre que ça tienne bien, je vais tout coudre. Ça prend un certain temps. Je ne vous le cache pas. Et au centre, j'ai cousu... Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Au pire, je vous intégrerai une photo. J'ai cousu des petits coquillages. Alors en fait, l'histoire de ce Jujuat, c'est... Je traînais comme très régulièrement sur le site de déco Maison du Monde. Et j'en ai vu un. Il était magnifique. Pareil, très grand, très imposant. Enfin, de ce que j'en voyais parce que je ne l'ai jamais vu en vrai. Mais il coûtait... Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises. C'était 160 ou 180 euros. Là, j'ai dit, non, pour une décoration, si ça tombe dans 3 mois, toutes ces plumes, je n'aime plus. Donc, c'était... Voilà. Je me suis dit, je vais tenter l'expérience moi-même. Et en fait, c'est vrai que c'est hyper, hyper simple. Alors, je ne vous dis pas qu'en vrai, il est aussi beau que Maison du Monde parce que je n'en sais rien, je ne l'ai jamais vu. Mais quand je vois comme ça le mien, franchement, j'en suis très, très contente. Et ça, ça va être soit pour la cage d'escalier, soit pour la chambre. Et clairement, une déco à plus de 150 euros dans une cage d'escalier, je vous avoue que je ne le mettrai pas. Ensuite, toujours pour la chambre. Alors, quand mon mari va voir cette vidéo, il va me dire, mais comment ça, toute cette déco pour la chambre ? Là, en fait, notre chambre, je ne sais pas que la mienne, notre chambre est un peu gris et bleu, très, très bas. On s'aperçoit à peine que c'est du bleu. Et notre tête de lit est en bois bleu. Donc, pareil, si vous allez sur Secret de Petit Bou, je pense qu'il y a des photos où vous voyez un petit peu mieux. Mais je ne l'aime plus, je n'aime plus. On a fait la chambre quand j'attendais Louis, quand j'étais enceinte et je voulais du bleu. Je lui ai fait essayer au moins 10 bleus différents pour avoir celui que je voulais. Et puis voilà, 3 ans après, je n'aime plus. Et encore 3 ans, je suis sympa parce que ça fait déjà un moment que je n'aime plus. Et je voudrais la refaire dans des tons beaucoup plus neutres. Et pareil, un esprit un peu plus bohème. C'est vraiment le style de déco qui me plaît. Mais j'aime bien quand même mettre une petite touche de couleur. Donc, la pièce que j'appelle l'arrière-cuisine, je vous en ai déjà parlé, ça fait une véranda. C'est beaucoup de bois et de blanc. Mais pour relever un petit peu, il y a un peu de vert. Et là, c'est un peu pareil que je veux faire dans la chambre. Je veux du blanc, je veux du beige. Et là, cet été, j'ai eu ma folie couleur terracotta. Je voulais des habits terracotta. Je voulais de la déco terracotta. Je voulais du terracotta partout. Mais je n'ai pas trouvé de coussin qui me plaisait. Ou alors, pareil, de la déco qui coûte très très cher. Et je ne savais pas combien de temps ça allait me durer ma crise terracotta. Alors, je l'ai fait moi-même. J'ai fait moi-même mes petits coussins. Donc, le coussin en lui-même, non. J'en ai acheté sur... Il venait d'Amazon. Un lot de coussins en lin. Vous pouvez en trouver chez Action. Vous pouvez en trouver dans les Jiffy. Toutes les petites enseignes comme ça. Par contre, j'avais trouvé la laine couleur terracotta chez Zodio. Pareil, dans le déstockage. Donc, j'ai tout simplement brodé. Là, j'ai cousu. Et là, j'ai cousu des... En point... En broderie, comme une petite tresse. Donc, j'ai fait quelques petites formes. Là, des petits pompons. C'est assez simple. Si vous voulez un tuto... Je ne vous l'ai pas dit. Mais si une des choses que je vous présente aujourd'hui, ça vous intéresse de le voir en tuto, en vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Et je vous montrerai tout ça avec grand plaisir. Donc, j'ai fait celui-ci. Et en second, j'ai fait celui-là. C'est la même laine. Sauf qu'après, je l'ai brossé. Pour faire cet effet un petit peu plus volumineux. Pour brosser les choses comme ça. La laine, le macramé, etc. Pour donner cet effet un peu ébouriffé. Je vous conseille d'utiliser les brosses pour brosser les chiens. Ça marche très très bien. Au début, je faisais avec un brosse les petits peignes pour les cheveux. J'en ai cassé trois. J'ai dit, allez hop. Et j'ai acheté une brosse pour les animaux. Et c'est vrai que ça marche hyper bien. Pendant cette petite période, j'ai également eu ma folie panier. Et je ne sais pas à quoi vont me servir tous ces paniers. Mais j'en ai. Alors, j'ai fait celui-ci. Est-ce qu'on voit la petite pampille ? Hop. J'ai fait celui-ci avec la laine terracotta qui me restait de mes coussins. Et là, j'ai mis une petite touche de beige. Si vous savez faire du crochet, en fait, j'ai associé deux fils de couleur. Donc, un fin beige et une grosse laine terracotta. J'aime beaucoup cet effet. Et puis, le petit pompon là pour relever un petit peu. Ensuite, j'en ai fait un blanc tout simple. Mais que les fils, comment ça s'appelle ? C'est spaghetti ou les fils un peu comme ça. Vous savez, ce qui est recyclé avec les anciens vêtements. Donc, ça va très très bien crocheter et ça va très vite. Donc, un blanc tout simple. Et en fait, celui-ci, je l'ai fait pour l'associer avec celui-là. Celui-là, c'est clairement mon préféré. C'est le mieux réussi de tous, je trouve. En fait, j'ai crocheté de la corde avec un fil beige. Et ensuite, j'ai cousu des petits coquillages. Donc, pour l'histoire, ces coquillages viennent d'une ceinture. Je crois que ma soeur avait et qu'elle a cassé. Et du coup, elle a récupéré tous ces petits coquillages en disant « Je suis certaine que tu vas en faire quelque chose. » Et voilà, elle avait raison. Ça, pareil, je l'adore. Donc, je ne sais pas. Je pense que je vais le mettre dans mon dressing. Parce que oui, j'aimerais aussi refaire mon dressing. Comme on arrive à voir cette vidéo. En dernier, j'ai fait ce petit panier. Donc, c'est la même laine du fil coton que le blanc, mais cette fois-ci en gris. Donc, il est un peu plus large. Et celui-ci, je pense que je vais l'améliorer. Je vais faire une tresse un peu dans les couleurs jaune ou ocre. Je ne sais pas encore. Mais celui-ci n'est pas pour moi. C'est pour ma filleule. C'est son anniversaire. Enfin, c'était son anniversaire hier. Et on le fête samedi. Donc, mais bon, tant que cette vidéo sorte, elle l'aura déjà eu et déjà installée. Donc, j'espère qu'il lui plaira. Et c'est pour mettre tout ce qui est télécommande, etc. Donc, du coup, je l'ai fait... Je vais vous montrer avec le dos. Voilà, je l'ai fait assez large. C'est tout pour mes petits paniers. Mais c'est déjà pas mal, ma foi. Toujours en décoration à suspendre, j'ai fait ce petit miroir. C'est de la corde de chez Action que j'ai mis autour d'un petit cercle. Là, je pense... Au début, je l'avais laissé comme ça parce que je viens de... Celui-ci, je viens de le terminer il y a quoi ? Il y a deux, trois jours. Donc, vous voyez, pour l'instant, ça bouge encore. Mais je pense que je vais mettre un spray spécial, justement, pour tenir le tout, les réduire et les solidifier. Comme ça, ça tiendra. Ça, c'est la déco la plus simple et la plus rapide à réaliser. Allez, en une bonne heure, je dirais que le tout est monté. Ce qui est vraiment long, c'est de tout dérouler la corde, justement, pour faire cet effet un petit peu franche, comme ça, un peu plus ébouriffé. On passe maintenant à la toute dernière décoration que j'ai faite. Donc, vous voyez, je n'ai pas fait 10 000 choses. Par contre, c'était des choses assez longues. Surtout celle que je vais vous présenter, c'est ma déco préférée. Alors, voici la bête. Celle-ci, je vous avoue, j'en suis assez fière. À la base, c'est un câble tout simple qui vient de chez Action, une prise que j'ai recouverte avec des nœuds, pareil, en macramé. Donc, pour faire une longue, longue, longue baladeuse. Et ensuite, pour être un peu plus jolie et faire un peu plus fini, j'ai fait un gros nœud comme ça. Pour la douille, j'ai mis, enfin, pour l'ampoule, j'ai mis cette ampoule avec un bout doré. Je la trouve, celle-là, elle est vraiment jolie et pareil, je l'avais eu pour deux fois rien chez Zodio. Et pour finir, j'ai mis un petit peu de, un petit fil un peu pour tenir et puis pour avoir cet effet de corde détressée comme ça. Détressée, est-ce que ça se dit ? Bon, vous me le direz en commentaire. Donc, voilà, celle-là, pareil, j'adore. Celle-ci, c'est pour mon dressing. Je vais essayer de trouver, vous savez, les petits trucs en bois, comment on appelle ça ? Ces triangles, soit un triangle ou un bout de bois pour mettre comme ça, accroché au mur, ça sera super joli. Mais je ne le voudrais pas trop trop haut. Soit là, soit sur ma tête de lit. J'ai une tête de lit en bois. Et pour le mettre de chaque côté, il faudrait m'en faire une deuxième. Enfin, voilà, ce n'est pas encore clair. Je vous montrerai tout une fois que ça sera posé. Et voilà, vous avez vu toutes mes petites créations. J'espère que cette année, je trouverai comment filmer. Parce que toute la mise en place, comment je décore, comment je mets en place tout simplement. J'espère que je pourrai vous montrer plusieurs pièces. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes comptes Instagram. Soit Petit Bout de Bricole, soit Secret de Petit Bout pour en voir un petit peu plus. Sur Secret de Petit Bout, surtout, je fais vraiment un effort pour poster un peu plus souvent. Pour Petit Bout de Bricole, non, pour l'instant, j'ai fait la grève aussi pendant les vacances. Je vais m'y remettre, c'est promis. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de refilmer cette vidéo, de vous retrouver. J'espère que vous serez nombreux à me laisser des commentaires. Et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Mais avant de vous quitter, je voulais vous dire également, je ne vais plus forcément poster un vendredi sur deux. Je ne me mets plus la pression avec, il faut que je tourne une vidéo absolument pour la poster tel jour, faire le montage tel jour. Je ne me mets plus de pression. Donc, je vous conseille, si vous ne voulez louper aucune vidéo, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et comme toujours, par contre, je vous retrouve le dimanche pour des vidéos Plan With Me, avec ma collaboration avec l'Anneau Planner. Et voilà, cette vidéo est vraiment terminée pour de bon. Et en attendant la prochaine, moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501